Plus de deux heures de discussion et au final des nerfs à vif. La colère, car les planteurs n'ont obtenu aucune avancée dans les négociations de la convention Cannes. Les planteurs espéraient récupérer une part des 3,5 millions d'euros de taxes sur le Rhum versée aux collectivités. Déception. Théreos estime de son côté qu'il ne s'agissait pas de négociations aujourd'hui mais d'une rencontre avec la région et le département. Quoi qu'il en soit, l'industriel réaffirme sa demande d'une garantie de l'État pour faire évoluer le prix de la tonne de Cannes. Aujourd'hui, l'industriel ne peut garantir que sur toute la durée de la convention, c'est-à-dire jusqu'en 2027, quelles que soient les conditions de marché, quelle que soit l'évolution des charges, il sera capable d'acheter toute la Cannes à un prix fixe. Donc, si les conditions de marché sont très favorables, le prix peut augmenter. Si les autres paramètres d'ailleurs restent favorables aussi. Et puis, par contre, si les conditions se dégradent, dans ce cas-là, l'industriel sera obligé d'avoir un filet de sécurité pour dire « oui, je m'engage jusqu'à 2027 à acheter toutes les Cannes ». Ce soir, les positions entre les deux parties sont difficilement conciliables. Il faudra nous concilier, t'as nous avec l'ensemble des présidents des syndicats, mais c'est vraiment là, nous sortons encore une fois abattus de cette énième réunion CPCS. Nous viens là tous les semaines et il n'y aboutit pas, t'es, nous les fatigués. Comprends ? Notre lutte est légitime, t'es. Nous travaillons tous les jours durs pour sauver cette filière-là. Il faut que tout le monde joue le jeu. Après avoir bloqué le boulevard La Providence, les planteurs ont positionné leur tracteur près de la direction de l'agriculture et du CETICS. Prêts à rester là cette nuit, les négociations viennent de prendre une nouvelle tournure. – Sous-titrage FR 2021